Jeux indécents, un peu plus de terminables, un peu plus de habitable. Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents. Je suis de chez sur Pocket Cars que j'ai déjà présenté en 2020 et 2021. Le jeu semblait à l'abandon, bloqué en accès anticipé. Et récemment, il y a eu des mises à jour. Pas que du fixe de ce cours en disant on va finir notre activité là-dessus, mais aussi de nouveaux véhicules. Donc c'est une très bonne surprise. On va commencer pour jouer en local. On va faire une petite course. Il y a différents secteurs. Le western ici, le musée, le pavillon, les villas de quartier, le port, les ruines. Et voilà. Il y a plusieurs circuits par environnement. On peut choisir le nombre de tours que l'on doit faire. Joueur solo ou divisé. Combien on a d'adversaires ? On va en mettre 5 pour, pourquoi pas. On va jouer avec tous les véhicules, tous les types de pneus, toutes les armes. Et tout débloquer. Parce qu'autrement on peut ne jouer qu'avec ce qu'on a débloqué. Et en jouant, en débloquant différentes choses, en faisant certains challenges. Donc on a les rangers ici. On va aller à puissance, l'accélération, la manutention, le poids à droite. Là il y a différentes stats pour les véhicules. Guerilla, Sarah, Hero, Behemoth. Ça c'est une des nouveautés récentes. Un gros véhicule avec 6 roues. Un Payoneer, un gros véhicule avec 4 roues. 4 paires de roues, donc 8. La mythos ici. L'Allemagne, Apex, Halo. Et on a fait le tout. Donc on va jouer avec celle-ci. Parce que c'est la dernière arrivée. On va choisir un type de route. Donc là on a des pneus raides. Là on a des pneus Badlands, au style super agressif, prêt pour la bataille. Ça colle au sol. Là, je pense que je vais prendre celui-là pour adhérer à l'herbe, au sable. Et au sale. Vu l'environnement, je pense que je vais prendre ça. Ensuite on va choisir deux accessoires. Je vais choisir un... Je vais choisir pas de mobilité avec elle. Je vais choisir un Shockwave. Et je pense une broquette. Ici on a quoi ? Grenade. On va faire ça. On est prêt. Et on va faire une petite course dans les ruines. On voit le circuit. On va passer cette petite... Donc au cas où vous ne le saviez plus, il s'agit de véhicules radiocommandés. Donc l'échelle est différente et la maniabilité s'en ressent. Et ça se manie vraiment très très bien. Je suis actuellement avec une manette 360 pour Xbox. Connexion USB. Je joue sur Linux. C'est natif. Et ça coûte environ... Environ 16 euros. Là j'ai raté un point de contrôle. Pourquoi ? Parce que j'ai tourné du mauvais côté tout à l'heure probablement. J'ai donc des... Comment ça s'appelle ? Des petits pouvoirs. Si j'appuie sur l'une des touches de ma manette. Je ne sais pas si on a bien vu mais... J'ai fait un shockwave. Et si je fais le shockwave à proximité d'autres véhicules, ça les envoie val-d'un-blé. Et l'autre arme que je possède, c'est un lance-grenade. Donc juste pour voir différentes options, on va faire du local en... Alors cascade-arène, c'est pour récupérer des étoiles. C'est avec ça normalement qu'on débloque différents contenus du jeu. J'ai perdu en réinstallant le jeu toute ma progression. C'est pour ça que je joue avec tout débloqué dans ces options de local. Donc on a fait le ruine. J'avais fait, je crois, dans une vidéo précédente, le port et ça. Je vais jouer avec... Celui-ci. La piste, on va faire... On va faire celle-là. On va dire qu'on fait trois tours. On a six adversaires. On débloque tout. Et on va jouer donc avec un véhicule tout à fait différent ici. Peut-être celle-ci. Mix. Sur ce circuit, on va avoir du bitume, de l'asphalte, de la rue, du trottoir, mais aussi du jardin, de la pelouse, de la terre. Donc cette bande de roulement vous aide à rester sur la route par tous les temps. Conduite confortable et excellente tenue de route. On voit à droite la case verte. Ici, je suis plus pour de l'asphalte. Ici, je suis plus centré entre l'asphalte et l'humide. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une tenue de route moins bonne hors route et l'humide. Ici, je suis un peu plus équilibré. Je vais prendre le fighter. On va prendre deux armes différentes cette fois-ci, juste pour le fun. On va prendre celle-ci. Freezer. Et un saut. On va prendre un peu plus de mobilité avec une voiture qui est déjà normalement très maniable, rapide. Le petit trottoir là, qui est tout petit, il est suffisamment grand pour gêner la protection d'une voiture radio-commandée. Et donc, il est important de passer par les surbaissements pour PMR notamment. Et le tout petit trottoir me permet aussi de sauter. Donc là, j'ai deux différents modules. J'en ai un qui me propulse en avant et un qui me fait sauter. Et donc, cette voiture qui est déjà théoriquement, quand on sait jouer, assez maniable, elle va me... Avec les deux bonus que j'ai. Wow, je glisse complètement. Elle devrait me permettre d'être encore plus mobile. Ouais, cette voiture, elle en voit, je patine à chaque accélération. En tout cas, je ne sais pas si vous le ressentez à l'écran, mais ce n'est pas parce que je joue vraiment différemment. C'est parce que cette voiture-là glisse beaucoup plus que l'autre qu'on avait aperçu tout à l'heure. Et un dernier, non, un dernier petit essai rapide, juste pour voir un peu la variété des choses. On va faire quand même une cascade, juste pour voir. Dans le port, tout, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'adversaire. Créer ça. Une voiture, ici. Moteur puissant de performance, magnifique suspension. Et on va prendre... Asphalt Mix Fighter. C'est ce que j'avais à l'instant. On va prendre de l'asphalte sèche. Ici, on va prendre... Glider. On n'a pas d'adversaire, donc c'est vraiment pour la mobilité uniquement, ici. Et saut freestyle. Donc là, l'objectif est tout à fait différent, puisque dans le temps imparti, donc le chrono tourne en haut à gauche, là, dans le temps imparti, je dois récupérer des étoiles qui sont dispersées un peu partout. Alors, il y a des étoiles simples en bronze, ici. Il y a des étoiles plus compliquées en argent. qui vont être, par exemple, qui vont être, par exemple, sur le tremplin, là. Et il va y avoir, quelque part, quelque part, des étoiles en or, qui sont accessibles uniquement par des chouettes petites cascades. Donc, qu'est-ce que j'ai avec ce véhicule ? J'ai rien parce que j'ai pas ramassé le bonus. D'ailleurs, je sais pas si on a accès. Si on a accès. Mes bonus se chargent. Je vais mettre là pour mieux voir ce qu'on a. là, j'ai, donc, j'ai passé à... Le signal faible, c'est assez intéressant. Je trouve le... Je sais pas si vous voyez le... L'écran a un grain qui s'ajoute de plus en plus. Parce qu'en fait, voilà. Je m'éloigne de la source radio pour piloter ma petite voiture. Ça sert à rien. C'est juste une barrière invisible. Mais l'intégration, je trouve, est très bien faite. Voilà. Donc, quand vous aurez pris un peu la main, vous serez capable de faire ce que je ne suis pas encore capable de faire, ce que j'ai pas joué depuis un petit moment. de faire des tonneaux, par exemple, dans la partie ici. Et les voitures se contrôlent vraiment différemment en fonction du modèle. Ça, c'est vraiment chouette. Bonne sensation de pilotage. Là, par exemple, il y a une étoile en or. Mais je dois aller à la bonne vitesse et peut-être faire un petit saut, quand même, pour le récupérer. À bientôt. Merci d'avoir regardé ça. Sous-titrage ST' 501